Aujourd'hui, je fais le plat préféré de papa quand on était encore très jeune. Foufou sauce d'arachide grillée avec un peu de gombo. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la cuisine de Laetitia, votre émission culinaire préférée. Alors, restez bien concentré, on va décoller. Sachez que si vous clignez des yeux une seule seconde, vous risquez de rater une étape, peut-être même deux. La première étape, voilà, il faut griller les arachides comme je suis en train de le faire. La deuxième étape, on nettoie le poisson. Je tiens à rappeler que votre sauce, vous pouvez la faire avec la viande, avec le poisson, fumée frais, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. Donc, après avoir nettoyé et salé le poisson, on envoie ça à la friture. Après, donc, il faut nettoyer les condiments. C'est très simple ici, tomates, poireaux, oignons, ail, gingembre, poivre blanc. Donc, on va mixer tout ça, on met un peu d'eau et hop, on laisse mixer bien, 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 pendant quelques minutes. On utilise l'huile de friture pour friller notre tomate et les condiments qu'on a écrasés. On nettoie le mbonga, on renverse directement dans le mélange au feu, pendant ce temps, il pleuvait aussi. Donc, on laisse bouillir et on nettoie les arachides. Donc, j'ai grillé beaucoup parce qu'après, je vais faire la bouillie de soleil. Donc, ouais, je mets quelques grains de acpi ou de njanson, ça dépend. Il y en a qui ne mettent pas dans leur sauce d'arachides, vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que je disais, je disais, oui, je fais la bouillie de l'enfant avec les arachides grillées, écrasées comme ça. Donc, là, je tape le gombo, je mets un peu de sel germe. Le temps que la sauce cuise bien, je suis ici en train de tamiser le foufou. Voilà, donc, on rajoute le sel dans la sauce, on rajoute le cube également et puis on essaie de remuer le tout. On essaie de goûter, c'est bon. On détache le gombo avec la sauce qui chauffe, ouais. Et puis, on renverse tout ça dans la marmite. On laisse mijoter. Le feu ne doit pas être très, très fort. On rajoute le poisson, la viande, tout ce que vous voulez rajouter. Vous pouvez même faire ça avec les escargots, tout ce que vous voulez. La sauce est prête, on va tourner le foufou. On diminue l'eau, on met la poudre dans la marmite et puis on essaie de tourner en tourne. La malchance avec le foufou de Yaound, c'est qu'il n'est jamais blanc. Jamais, jamais. On fait seulement avec. Donc, voilà ce qu'on a pu avoir. La texture, le goût, le parfum. Je vous assure, c'est délicious. C'est ouf. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. Voilà. Je vous aime très fort. M'amour. Je vais pas aller me concentrer et te nourrir. Voilà. Entre temps, en attendant la prochaine recette, le prochain numéro. Gardez la soleil attitude en vous et autour de vous. Et si vous êtes parmi à One Spect, jouez avec mon clé de promo 237 Club. Parce que quand vous misez pour la première fois, ça double votre crédit. Bisous, bisous, bisous. Mouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501